et bonsoir madame j'espère que tu te portes bien on se retrouve ce soir parce que je suis poussé j'ai envie d'effectuer un petit message de l'univers de ton âme peu importe ta situation toujours en trois choix fais toi confiance donc je vais utiliser le cheminement de l'âme et message de ton âme d'accord donc où en est ton âme et quel message il a pour toi d'accord donc je t'invite à te concentrer à te laisser guider pour faire ton choix d'accord pour la première balle pour la deuxième balle pour la troisième balle première balle deuxième balle première balle première balle deuxième balle deuxième balle deuxième balle première balle deuxième balle troisième balle troisième balle deuxième balle deuxième balle première belle âme premier choix confiance les mains sur le coeur je t'invite à vibrer si tu le souhaites j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune la vie sur terre est peut-être délicate mais un outil vous a été donné pour vous aider à nager en eau trouble votre intuition vous devez apprendre à faire la différence entre le langage de l'ego et le langage de l'âme puis faire confiance à cette dernière une fois qu'il y ait un moment une fois que vous avez pris l'habitude d'écouter votre intuition vous vous exercerez à ce discernement à l'intérieur vous serez capable de savoir si une personne ou une situation est digne de confiance mais avant toute chose vous devez commencer par écouter votre petite voix intérieure faites-la travailler comme si c'était un muscle et quand vous estimerez qu'elle a toujours raison sa sagesse se répandra elle se répandra dans tout ce que vous faites les décisions paraîtront plus simples à prendre votre âme ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour vous ne veut que tu ne veux pas tu ne t'écoutes pas votre âme ne veut que ce qu'il y a de mieux pour vous et vous devez apprendre à lui faire confiance donc ton âme te dit s'unifie ton enfant antérieur ton âme te crie que tu es un diamant tu es un diamant avec de multiples facettes chacune de ces facettes c'est toi aussi différente et opposée soit-elle ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler tout mon amour belle âme deuxième belle âme deuxième choix abondance je t'invite si tu le souhaites les mains sur le cœur à vibrer je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique souvenez-vous toujours que vous êtes Dieu et que Dieu est création Dieu dit oui l'ego dit non afin d'obtenir l'abondance dans tous les domaines de votre vie vous devez créer un état de réceptivité et de plus vous devez savoir que vous méritez tout ce que votre cœur désire plus vous pourrez vous libérer des pensées limitées et des inquiétudes plus vous serez disposé à recevoir le flux infini de l'univers autorisez-vous à créer avec plaisir ce que vous voulez dans votre vie et savourez le processus en adoptant un état d'esprit positif vous ouvrez la porte à une abondance inattendue il est naturel d'avoir l'abondance dans votre vie et vous devez prendre conscience que toute pensée limitée provient soit d'une vie antérieure soit d'une situation dans votre vie actuelle que vous avez choisi de surmonter elle pourrait également avoir pour origine une programmation liée à l'environnement dans lequel vous avez grandi ou aux valeurs qui vous ont été inculquées durant votre jeunesse il est maintenant temps de prendre conscience que vous êtes digne de vivre dans l'abondance à tous les niveaux quand vous êtes dans une vibration réceptive vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez dans cette réalité physique ton âme te dit de prendre du recul stop respire trois fois et fais quelques pas en arrière tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble peut-être il y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision tout mon amour belle âme troisième belle âme troisième chevaux adversité je t'invite les mains sur le cœur à vibrer si tu le souhaites j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre nul n'a jamais dit que la vie serait facile les obstacles qui se dressent devant vous sont là pour que vous les surmontiez croyez croyez que vous y arriverez car si vous n'avez pas la foi en vous-même nul ne l'aura ce sont ceux qui ont qui ont su triompher de l'adversité qui gagnent en confiance alors l'écueil suivant paraît paraît moins parait moins intimidant l'adversité vous donne l'occasion de demander le concours de votre famille d'âme vous n'êtes pas seul en ces temps difficiles si vous avez besoin d'aide sachez que d'autres attendent de vous porter secours cette épreuve est peut-être là pour vous apprendre à recevoir plutôt qu'à donner le message de ton âme se remettre en question te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis il est maintenant temps de le faire repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité tout mon amour belle âme